Le dieu de victoire habite en moi Je marche non par la vue, mais par la foi Le dieu de victoire habite en moi Le dieu de victoire habite en moi Je marche non par la vue, mais par la foi le dieu de victoire habite en moi, Amen, Alléluia, Alléluia, me t'il t'le shama, Alléluia, Alléluia, me t'il t'le truha, kol shama te hallelya, Alléluia, 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 Louange à l'Éternel, Alléluia, Alléluia, Loire au Dieu d'Israël, Gé tambourin, Saint-Bas-le-sona, Eut-un-ti, séance en l'honneur, Et vos humains, dites-leus encore, Gloire au grand Dieu sauveur. Géad-lou l'Adonai, Géad-lou l'Adonai-ti, O neom m'emash mo'yadav. Géad-lou l'Adonai, Géad-lou l'Adonai-ti, O neom m'emash mo'yadav. 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 Éternel, notre Dieu, ce matin, je ressens tellement cette paix, cette douceur, cette bonté qui coule d'en haut. Seigneur, pendant les années où je t'ai servi, j'ai été éprouvé d'une telle façon que j'ai cru perdre la vie, perdre toute forme de courage à certains moments. Et encore dernièrement, Seigneur, mais à travers le message que tu me demandes de donner ce matin, Seigneur, je sais que mon Seigneur est vivant. Je sais, Seigneur, qu'au-delà de toutes les ignominies que le diable sème dans nos vies, à travers des gens faibles, lâches, misérables, Seigneur, malgré toutes ces choses au-delà et au final, tu es l'Éternel qui règne et qui répand à sa bonté, qui répand à son amour, qui répand à sa paix. Seigneur, je ne supporte pas d'entendre parler quelquefois de la part de certains religieux, d'un Dieu d'amour qu'ils invoquent comme un Dieu de Père Limpimpin, comme un Dieu Père Noël, alors qu'ils n'ont pas éprouvé jusqu'au sang, le fait de te servir. Mais Seigneur, combien il est bon de te servir, d'être à ta disposition et de savoir que tu peux nous donner des projets extraordinaires, des projets, Seigneur, que seul ton cœur et seul ton esprit, au travers de la puissance de résurrection de ton fils Yeshua, seul ce Dieu, ce Dieu Trim et Erhad peut nous donner des projets qui sont hors normes, humaines, et non pas dans une extase religieuse de type clafoutis. Merci, au nom de Jésus, merci, parce que tu es vif, tu es puissant, tu es grand Seigneur. Et même si nous souffrons, lorsque nous réalisons les œuvres puissantes que tu nous as données de manifester, nous savons qu'au final, tu es le Dieu de justice qui répandra sa bonté, sa bonté, et je sens ce matin cette bonté. Merci Seigneur pour ceux et celles qui parmi nous et dans le monde souffrent pour toi. Pas à cause de leur faute, pas à cause de leur lâcheté, de leur paresse, de leur indifférence, de leur orgueil. Ça, ce sont des souffrances qu'ils évitent à tout prix lorsqu'elles se présentent. Mais, Seigneur, ces souffrances que nous vivons lorsque nous te servons vraiment de tout notre cœur, avec les attaques qui s'en suivent toujours, nous te bénissons et te prions, Seigneur, que ce matin, tu puisses vraiment toucher, encourager le cœur de ceux qui doivent être encouragés. Dans le bon nom de Yeshua, ce matin, merci Seigneur, tu nous visites pour nous fortifier ce matin. Fortifier les âmes courageuses, pas fortifier les âmes lâches et faibles. Fortifier les âmes courageuses, que les lâches, faibles, orgueilleuses, désobéissantes, se tombent vers toi et se repentent. Mais que ceux qui te servent d'un cœur droit et vrai, et qui payent le prix pour ça, puissent être visités ce matin à travers ce message, déjà à travers cette louange. Seigneur, par toi, par cette capacité de bonté, de douceur de ton esprit ce matin, dans le bon nom de Yeshua, ton fils bien-aimé. Frères et sœurs, faisons silence un instant et laissons nos âmes, autant que nos esprits, autant que nos corps peut-être, goûter cette douceur et cette bonté, si du moins nous sommes confrontés à des choses difficiles où nous perdons un peu la tête parce que nous ne savons plus que faire. Mais je ne parle pas ici de ceux qui refusent la souffrance par le simple fait qu'ils refusent d'obéir à Dieu, de se repentir. Je parle de ceux qui servent Dieu d'un cœur ardent, d'un cœur simple, d'un cœur pur. Soyez bénis ce matin, soyez renouvelés, soyez encouragés. Oui, Dieu a pour vous des projets exceptionnels avant la fin de votre vie. Mais le Seigneur vous supplie de l'écouter, vous supplie de ne pas vous contenter du ronron religieux des réunions parce que le ronron religieux, c'est vous qui l'induisez, ce n'est pas le Seigneur qui l'induit. Alors, soumettez-vous à l'Esprit de Dieu. Soyez comme une jeune vierge devant son époux, prêt, prêt, prêt pour le mariage, prêt pour partir, prêt pour vivre avec lui, agir avec lui, selon ses directives. Oh Seigneur, il y a certainement des choses que tu voudrais nous dire, des choses que tu veux nous dire, Seigneur, vis-à-vis de certaines personnes autour de nous, pour lesquelles nous pourrions prier plus, vers lesquelles nous pourrions aller. Je me rappelle lorsque tu m'as demandé d'aller visiter Albert le Gac. Oh Seigneur, c'est un souvenir extraordinaire, cet homme qui était un agnostique, refusé le salut, un peu à cause du mauvais témoignage des chrétiens. Jadis des prêtres catholiques qui avaient malmené sa famille d'une façon ignoble, mais aussi témoignages certains évangéliques, arrogants. Et finalement, Seigneur, tu as sauvé cet homme. Je te remercie parce que, Seigneur, tu m'as permis, tu m'as parlé, tu m'as dit d'aller vers lui, et je suis allé vers lui. Seigneur, je pourrais citer tant d'exemples comme cela. Seigneur, je te prie vraiment que tu commences à parler avec simplicité, ou non, que toi tu parles avec simplicité, mais que tu nous parles avec cœur simplifié, beaucoup plus simple, beaucoup plus disponible, afin d'accomplir tes desseins, et non plus de chercher sans arrêt à ce que l'attention soit centrée sur nous. Seigneur, nous te demandons tant de choses, nous t'en donnons si peu. Pardonne-nous, Père, dans le bon nom d'Yéchoa. Merci pour ta présence ce matin. Merci, Père. Amen. Nous allons passer immédiatement à l'offrande, c'est ce que je ressens. Alors, si on peut me remettre, s'il vous plaît, la grille de tout le monde, et non plus un chant, puisque nous avons fini de chanter. Merci. Et je vais demander à notre frère Arnaud, je pense, de présider l'offrande. Alors, tu ouvres bien ton micro, afin que l'on puisse bien entendre ce que tu as à nous partager. Oui. Pour l'offrande, j'ai reçu... Plus fort, s'il te plaît, beaucoup plus fort, parce qu'il faut que ce soit enregistré. Donc, pour l'offrande, j'ai reçu un passage à vous partager, après je vous dirai des besoins, mais j'ai reçu un passage, c'est Jacques 2, versets 14 à 17. Jacques 2, versets 14 à 17, oui. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous le prie, allez en fait, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il y en a ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et donc, le Seigneur a montré par là, le passage par lui-même, qu'il y a des besoins dans l'œuvre, actuellement, je vais vous dire le bilan, pour la fin du mois, il nous faut 1170 francs, et 20 centimes, et 100 euros. Et ces besoins, Dieu nous demande de prier et de faire sa volonté. C'est ça, la foi, ce n'est pas seulement prier, comme disait Réil, passer à autre chose, mais c'est prier et de demander à Dieu quelle est sa volonté, et la faire. Et c'est ça que Dieu nous demande aussi pour ses besoins exceptionnels, puisqu'on arrive à la fin du mois avec les besoins qui restent, que chacun, on va prendre un temps spécial de prière, et que chacun puisse vraiment prier et agir en conséquence de ce que Dieu lui dira. Voilà ce que j'avais à cœur. Donc je vais prier, et puis après, on pourrait donner votre offrande, faire l'offrande. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaïque et de Jacob, tu es le Dieu de ceux qui ont marché avec toi dans le désert, qui t'ont obéi, qui ont tout quitté pour te suivre. On pense à Abraham, là, je l'imagine, je vois qu'il avait des grandes richesses, mais il avait tout quitté pour te suivre, et des richesses il les avait dans le désert. Je ne sais pas si... En tout cas, Seigneur, tu nous demandes de t'obéir, Seigneur, dans tous les domaines, elle est éternelle. Et le premier domaine, souvent, c'est aussi les finances. Tu nous demandes de faire ta volonté. Tu as les besoins de l'œuvre, elle est éternelle. Les 1170 francs, 20 centimes, et les 100 euros qu'il manque. Nous, Seigneur, nous nous attendons à toi, nous proclamons ta victoire dessus, Seigneur. Mais nous te demandons, Seigneur, que tout à chacun, Seigneur, tu montres, Seigneur, quelle est sa part pour ses besoins, Seigneur, car tu veux pourvoir en utilisant chacun d'entre nous, Seigneur. Et il n'y a pas de trop petit pour toi ou autre. Alors nous te prions de montrer à chacun, Seigneur, quelle est notre part, afin que tout soit payé pour la fin du mois, dans le nom de Jésus-Christ ton fils. Nous nous attendons à toi, nous te bénissons, dans le nom de Jésus-Christ ton fils. Amen. Amen. Eh bien, procédons à nos offrandes en priant, demandant vraiment au Seigneur la part que nous aurions à faire. Peut-être pouvons-nous faire quelque chose d'un peu plus spécial ce mois-ci et prendre en plus un temps de prière quand même, pour demander au Seigneur de nous parler. Voilà. Donc, nous allons, je vois que les offrandes sont faites un peu partout, je pense, non ? Vous avez fait vos offrandes ? Amen. Vous avez une boîte à Jérusalem, vous n'en avez pas ? Vous avez... Ah, d'accord, je ne l'ai pas vue, pardon, oui. Bien, nous allons quand même prier, frères et sœurs. Moi, le Seigneur m'a parlé aussi, donc je ferai ce que Dieu me dira de faire. Je demanderai, il faut que je prie avec mon épouse pour une confirmation. Donc, nous voulons prier maintenant. Peut-être que le Seigneur veut... Nous avions prévu notre offrande, mais peut-être n'étions-nous pas vraiment au courant du besoin. Et nous avons... Moi, j'estime que c'est notre honneur d'avoir, de finir un mois avec tout, toutes les factures payées. J'ai horreur que ça commence à s'accumuler. Mais je ne crois pas que ça vienne de Dieu, que ça s'accumule. Maintenant, les solutions financières peuvent venir de partout. Et voilà, donc, ne serons pas non plus avares, s'il vous plaît. Nos supports ont diminué récemment, puisque nous ne louons plus à Jérusalem. Donc, voilà, nous sommes moins stressés qu'avant, si j'ose dire, entre guillemets. Donc, il n'y a pas de raison que nous n'arrivions pas à combler, n'est-ce pas, ce problème avant la fin du mois. Donc, Père, nous te prions maintenant. Au nom de Jésus, moi-même, je te prie. Je demande à mon épouse de prier aussi. Nous voulons savoir si nous ne devons pas faire une offrande spéciale pour ce besoin, afin que tout soit comblé à la fin du mois, Père. Nous te le demandons. Au nom de Yeshua, ton fils bien-aimé, merci Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, si vous avez reçu... Oui, Rivka, tu lèves la main, je vois. Mais je ne t'entends pas, tu sais. Je n'entends rien du tout. Oui. J'ai reçu de données pour les 100 euros qui manquent, 50 euros. Je vais les envoyer. Quels 100 euros qui manquent ? Il ne manque pas 100 euros. Si, si, si. Ah, les 100 euros, oui, pardon, oui, oui, d'accord. Ok, d'accord. Bon, mais tu les envoies, Arnaud, tu t'arranges avec lui, hein. Oui, oui. C'est lui, le trésorier. Moi, je n'ai rien à voir avec tout ça. Donc, tu l'envoies, Arnaud, quoi. Ok, c'est bien. Merci. Quelqu'un d'autre a reçu quelque chose ou pas ? Non ? Bien. Ok. Arnaud ? Oui, moi, j'avais à cœur aussi, je ne peux pas être mené pour confirmation, mais normalement, j'avais à cœur de prendre la... il y avait une facture de 100 francs de la prendre en plus de ce que j'ai mis. D'accord. Ok, c'est bon, on a fait le tour, tout le monde ? Oui. Je vois une main qui se lève. C'est Fabio, oui ? Oui, moi, j'avais rajouté encore 50 francs. D'accord, ok, bien. Ok, on a fait le tour, je pense. Amen, cette fois. Ok, moi, je vais prier avec mon épouse, parce que je ne veux pas faire... j'ai reçu quelque chose, mais je voulais prier avec mon épouse pour voir ce qu'elle en pensait, ce qu'elle reçoit, elle, de son côté. Amen. On va passer à la parole de Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen. Bien, j'ai lu, c'était avant-hier, conduit par l'Esprit de Dieu, le psaume 116. Et je vais vous lire les premiers versets. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Entre parenthèses, lorsque je supplie Dieu, c'est que je suis désespérant. Donc, le message de ce matin va s'intituler, selon le verset 4, « Ô Éternel, sauve mon âme ». Mais je ne vais pas ici vous parler du salut que vous pouvez obtenir en Yeshoah. Je vais vous parler de votre âme, qui peut être au bord de l'extinction, de la mort, tellement vous vivez une situation épouvantablement difficile. Cela arrive dans la vie chrétienne. Cela arrive. Je reprends dans la lecture. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas désespérés, nous ne savons pas ce que c'est que le désespoir. Les chrétiens d'Occident ne crient quasiment jamais à Dieu dans un état de désespoir. Ils ne peuvent pas supplier Dieu parce qu'ils ont beaucoup de faux problèmes. Ils ont beaucoup de problèmes qui sont engendrés par eux-mêmes, par leur désobéissance, par leur orgueil, par leur superficialité, par l'évangile de la prospérité, par l'évangile du bien-être, par l'évangile religieux, le pire qui soit, celui qui vous dit tout va bien puisque voilà, t'es né dans la soupe et voilà. Tu connais le discours, tu connais la formule, mais voilà. Il y a des gens comme ça qui vivent dans un sous-marin. Ils connaissent tout ce qu'on peut trouver dans le sous-marin, toutes les inscriptions avec ne pas toucher, etc., etc., etc. Et ils croient que parce qu'ils connaissent la moindre manette, le moindre boulon, le moindre petit écriteau dans le sous-marin, ils sont à l'abri. Et puis là, il y a une torpille et le sous-marin coule. Les religieux sont dans cet état-là. Ils croient que parce qu'ils connaissent, ils ont lu beaucoup, ils sont héritiers d'une tradition de père, de grand-père, ceci, cela. Ils connaissent tout, toutes les formules, ils connaissent tous les chants, toutes les louanges, ils connaissent tout, 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 tout. Ils ont compris les principes, ils ont tout compris avec leur caboche. Mais dès qu'un missile arrive, ils sont perdus. Et ils sont vraiment perdus. On peut être dans l'Église et être perdu, complètement perdu, c'est-à-dire ne pas être sauvé. Mais je ne veux pas parler de cela aujourd'hui. Je veux juste dire que dans cet état-là, vous êtes dans un danger, mais considérable, ayant l'illusion des choses sans en avoir de la réalité, sans en avoir de la saveur spirituelle. Amen. Vous savez, j'ai connu des gens religieux qui étaient toujours en extase devant certains de mes livres, devant certaines vérités que j'énonçais, vérités qui venaient du Saint-Esprit et non pas de ma connaissance. Mais pour eux-mêmes, je n'ai rien vu changer dans leur vie. Ils sont restés les mêmes, exactement les mêmes, pendant des années et des années. Ils n'ont pas bougé d'un lieu de taille. Ils sont même devenus pires. La religion vous rendra pire que ce que vous étiez au fur et à mesure des années qui passent. Je reviens à ma lecture. Verset 2. Car il a penché son oreille vers moi. C'est très personnel, ça. Dieu penche son oreille vers moi. Dieu décide de m'écouter quand je suis désespéré, que je le supplie. Dieu m'écoute. Et je l'invoquerai toute ma vie, dit le psalmiste. Je l'invoquerai toute ma vie parce que je sais que lui seul peut non pas sauver mon âme, mais guérir mon âme. Je parle ici de ceux qui vivent des épreuves très fortes, très dures. Très, très dures. Je n'ai vécu en réalité que ça. Depuis que je connais le Seigneur, ça a été une succession d'œuvres très fortes qu'on lit par l'Esprit de Dieu, suivies de persécutions très fortes. Suivies d'une nouvelle œuvre très forte. Suivies d'une persécution très forte. Ceux qui me connaissent plusieurs années ont vu ce rythme-là. Et c'est tout à fait presque normal. Mais j'aimerais vous adresser à vous qui servez le Seigneur ou qui êtes dans un état où vous avez l'impression que votre âme ne tient plus le coup. Vous en perdez le goût du sommeil, le goût de la vie, peut-être même le goût de prier. Eh bien, c'est le moment de réagir, mes amis. Continuons la lecture. Les liens de la mort m'avaient environné. Alors, bien sûr, ici, il y a quelque chose qui est prophétique par rapport à Yeshua. On l'a tous compris. Mais les liens de la mort peuvent vous emprisonner aussi. De la mort de l'âme, du désespoir, peuvent vous atteindre. C'est très rare pour les chrétiens d'Occident, je vous l'assure. Ils sont désespérés de ne pas être des enfants gâtés. Ça, oui. Mais de vraiment être... d'avoir les liens de la mort qui les environnent parce qu'ils servent Dieu. C'est rare, mais ça existe. Alors, puisque Dieu me dit d'en parler, eh bien, j'en parle. Et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. Les angoisses du séjour m'avaient saisi. Du séjour des morts. Mes amis, on peut arriver dans un état de persécution et de... On peut, du fait de la persécution, arriver, par exemple, ou bien de la... Comment dire ? Le fait de... Il y a des personnes qui vivent avec un conjoint inconverti. Et pour elles, c'est un véritable... Ça peut être un enfer. Ça peut être un véritable enfer. Et ces gens-là peuvent, à un moment donné, perdre le courage, s'effondrer ou risquer de s'effondrer. Et c'est pour eux que je parle ce soir. Je sais que ce matin, le message va toucher au moins une personne, peut-être deux ou trois parmi nous, peut-être deux parmi nous. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour ça. Je continue la lecture. J'ai des emplois à la détresse et à la douleur. Non, je reviens sur ce que je dis les angoisses du séjour des morts. Vous savez, dans certaines persécutions, par exemple, on peut avoir l'âme tellement troublée. On verra que Jésus lui-même, à Gethsémane, à la croix, aura l'âme troublée. Il était un homme, un homme a une âme. N'est-ce pas ? Nous avons un esprit, un corps et une âme. Et l'âme de Yeshua était troublée à tel point qu'il a dit, Yeshua, si cette coupe peut s'éloigner de moi, si c'est possible, c'est son âme qui ne supportait pas la douleur inouïe de ce qu'il allait endurer. Ce n'est pas seulement des clous du fouet, ce n'est pas seulement physique, c'était spirituel et c'était c'était de porter le péché de toutes les âmes humaines. Imaginez, le paquet que ça a représenté, c'est inouï. Et il a souffert de ça dans son âme. Il a été jugé, lui, comme si dans son âme, il avait le péché de toutes les âmes de l'humanité. Mais rendez-vous compte de la chose. Mais non seulement il savait qu'il allait mourir, qu'il allait donner sa vie, mais il a été concerné par les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. Il sentait la mort s'apprécher, mais son âme était saisie de tant de douleurs, de tant de détresses. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Amen. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. J'ai invoqué le nom de l'Éternel. Il n'est pas dit si j'ai invoqué de l'Éternel, mais le nom de l'Éternel. On va y venir dans un instant. Ô Éternel, sauve mon âme. Ça ne veut pas dire pour ça que je suis perdu, que je vais en enfer. Non. Ça veut dire ici que mon âme est au bord du gouffre. Parce que je vis une situation épouvantable. Et j'ai besoin que tu me sauves de l'âme, que tu me tires de l'âme. Voilà, c'est un message que je dédie à tous ceux qui souffrent vraiment aujourd'hui. Amen. Vraiment. Excusez-moi, je vais dans mon message. J'étais en réflexion, je me suis rendu compte que, n'est-ce pas, eh bien d'abord ces paroles étaient pour moi. Ces jours-ci, j'ai dû me diriger vers l'Éternel à un moment donné. Et dans le désespoir d'une situation d'oppression et de persécution, de véritables persécutions absolument atroces, eh bien, je me suis tourné à un moment donné, j'étais couché, j'étais... mon âme était au bord de la mort, j'étais au bord du désarroi le plus puissant. Bien que je me batte depuis le début de ces persécutions, je me bats, je me bats, je me bats, mais je me disais Seigneur, mais jusqu'à quand ? Je n'en peux plus. Mon âme est au bord de la mort. Je ne peux plus. Mon âme, pas mon esprit, mon corps aussi. Mon âme et mon corps. Et c'est là que j'ai dit Seigneur, j'ai eu ce cri ultime, j'ai dit Seigneur, maintenant, je vais arrêter de me battre. Si tu ne fais rien, rien ne pourra se faire. Donc, c'est à toi d'agir Seigneur. C'est à toi de faire maintenant. C'est à toi. Moi, je me rends. Je suis au bord de la mort spirituelle. Non, pas spirituelle, mais à la bord de mon âme, pas spirituelle. L'Esprit de Dieu est toujours là. Mon esprit est toujours ouvert, mais mon âme était au bord de la mort. Et j'ai dit Seigneur, il n'y a plus que toi. Moi, j'arrête. J'arrête parce que c'est toi. C'est toi qui peux le faire. Waouh ! J'ai senti quelque chose commencer à bouger. Alors, récemment, je relisais des passages puisque je les publie sur le site de mon livre Erhad et de celui qui va avec qui s'appelle Bénition des Pères. Ce sont deux livres, les deux premiers livres que Dieu, je dis bien Dieu m'a demandé d'écrire. J'aimerais que vous compreniez une chose. Il ne faut jamais écrire un livre si Dieu ne vous dit pas de l'écrire. OK ? C'est extrêmement important. En tout cas, ces deux premiers livres-là, ainsi que le dernier que j'ai écrit, puis il y en a d'autres entre les deux, bien sûr, puisque ma femme et moi, nous avons écrit une vingtaine, vingt-cinq livres, je pense, à peu près, et il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, dont je suis certain qu'elles nous ont été commandées par l'Esprit de Dieu. D'autres sont peut-être des commentaires sur la Torah, etc., etc., le livre de ma femme, mais ce sont des choses précieuses, donc on les prend. Ce sont les enseignements. Mes amis, lorsque, si je dois me remémorer, quand nous avons écrit ce livre Erhad, après mon expérience de remise en question en tant qu'homme dans mon couple, nous étions ici, dans cet endroit, et je me souviens, nous avions une secrétaire qui était d'une grande dépressive et qui devait prendre note en sténo de tout ce que je lui dictais chaque matin. On se réunissait sur le balcon ici et j'avais prié la nuit et j'avais le nouveau chapitre du livre et nous avons, pendant à peu près un mois, rédigé ce livre. Et je vous assure, déjà, rédiger un livre pareil avec une secrétaire dépressive, ce n'est pas gagné du tout. Il fallait combattre pour elle et en même temps, il fallait que je combatte. Je me souviens très bien le combat que nous avons mené pour que toute la propriété ici soit couverte vraiment et soit propre, soit purifiée à tous égards, n'est-ce pas, par le sang de Jésus pour que nous puissions être vraiment gardés, protégés. Nous sentions la protection des anges pendant l'écriture de ce livre. Ce livre-là était un des livres les plus essentiels qu'il m'était donné d'écrire et fort heureusement, il a été reçu et combattu et détourné par des gens malhonnêtes qui se sont appropriés ses enseignements pour les faire passer comme étant les leurs. Je parle ici d'un homme de Dieu très connu que Dieu bénisse, Dieu l'a repris, il est mort quelques temps après. Mais c'est vous dire si ce livre était un enjeu spirituel majeur et il l'est encore plus aujourd'hui. Mes amis, vous n'imaginez pas à la suite de ce livre-là ce que j'ai connu comme tribulation, comme persécution, n'est-ce pas, elle a démarré tout de suite à base de quoi ? Toujours la même tactique des mensonges répandus par une femme apostasiée en Belgique qui a répandu avec une audace folle les pires mensonges sur moi. Cette femme est tombée dans les mains du diable, je n'en dirai pas plus, et elle a fait son travail, le travail que Dieu lui demandait de faire. Mes amis, il m'a fallu longtemps pour me remettre de tout ça. Vous savez, quand c'est une personne dite chrétienne qui ment délibérément au point de se laisser manipuler par des gens obscurs, très obscurs, parce que dans le pays en question, j'avais sur le dos les jésuites, les antisémites de la région où je vivais, j'étais pasteur dans l'est de la Belgique, et aussi, probablement, probablement, les frères trois points. Alors, ça fait beaucoup d'ennemis. Je ne sais pas comment cette femme est tombée dans leurs mains, mais en tout cas, il en est résulté, un brûlot de mensonges atroces. Et vous savez, vous voyez dès lors des gens qui se détournent de vous, sans essayer de savoir. Heureusement, un jour, Charles Schinkel, pasteur à Louveteau, président de la Fédération Baptiste Charismatique de France, m'a dit, mais tout ça, c'est des mensonges. C'est clair, ça se voit, on n'en tient pas compte. Malheureusement, ça n'a pas été le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont détournés de moi, il y a eu des gens abjects qui se régalent de ce genre de saleté et qui vous les rappellent de temps en temps ou les diffusent. Vous savez, il y a comme ça des cercles de faux chrétiens malades qui se délectent d'apprendre telle et telle fausse nouvelle et qui en font une véritable nouvelle. Je vous laisse deviner dans quel état je me suis retrouvé. J'ai fait une dépression nerveuse. C'est tout, c'est simple. Mon âme approchait de la mort, littéralement. J'avais le choix entre commencer à prendre des médicaments ou les refuser. Si j'avais pris les médicaments, mon âme serait morte aujourd'hui, je serais toujours en train d'être dans un état pas possible et peut-être en hôpital psychiatrique, que sais-je d'autre. Mais quelque chose au fond de moi-même m'a dit non, tu ne prendras aucun médicament. Ton âme souffre terriblement mais tu vas le traverser et j'ai traversé ça avec deux ans d'insomnie ou une année et demie, presque deux ans d'insomnie et d'horreur, mes amis. Vous n'imaginez pas les douleurs d'être trahis par des gens qui vous ont recommandé et qui soudain vous ont tourné le dos. Amen. J'ai vécu cela. C'était la première grande persécution. Et ça, mes amis, je vais vous dire franchement, je l'ai vécu à répétition. Chaque fois que j'ai donné quelque chose de significatif qui venait du Seigneur et de puissant, j'étais assuré d'avoir une réaction du diable pour me détruire. C'est quasiment inévitable. J'ai vécu jadis un réveil au Cameroun. Rappelez peut-être, vous en avez parlé souvent. C'était extraordinaire ce qui s'est passé là. Mais quand je suis rentré, c'était en Belgique, j'étais encore en Belgique à l'époque, quand je suis rentré, l'église était dans un état épouvantable. Il y avait eu des disputes, des jalousies, des mesquineries, des machins, etc. Et puis, je n'en dirai pas plus, mais là aussi, l'église m'a fait de ces cadeaux, de ces cadeaux empoisonnés, mes amis, par la méchanceté d'une façon incroyable. Donc, l'Esprit de Dieu fait des choses extraordinaires, en plein milieu d'une petite ville, d'une ville de campagne, je dirais, de Brousse, n'est-ce pas, à Macaque, au Cameroun, où je baignais dans la sorcellerie jusque-là et où Dieu fait une œuvre puissante amenant au Seigneur un sorcier, même deux sorciers, si j'ai bon souvenir, et même une famille de sorciers et puis, des conversions extraordinaires, des retours au Seigneur, de gens qui allaient chez le sorcier, le guérisseur, mais en même temps venant à l'église. Un combat magnifique, avec des résultats magnifiques, un enfant ressuscité dans les bras de sa mère, formidable, alléluia, gloire à Dieu, c'est beau, c'est magnifique, la lumière à lui dans les ténèbres. Vous rentrez dans votre église et vous avez la méchanceté des chrétiens de votre église, la méchanceté la plus médiocre, la plus vide, la plus abominable. J'ai vécu de l'autre chose, j'ai vécu un réveil en Italie, rappelez-vous, à l'écho en Lombardie, magnifique ce qui s'est passé là-bas, la lumière à lui dans les ténèbres, que Dieu soit loué. Mais mes amis, quelle opposition démoniaque terrible ! je n'ai pas besoin de vous raconter encore une fois l'épisode des Alpes où j'ai été confronté à Satan en personne et où grâce à un verset biblique qui m'est venu à l'esprit, Satan s'est retiré sur le champ et j'ai pu à l'heure de l'Italie et vivre cette expérience magnifique, n'est-ce pas, digne du livre des actes à l'écho en Lombardie. Mais, quand mon épouse qui était enceinte est arrivée en Italie, elle a perdu l'enfant qu'elle attendait. Donc, il faut s'attendre. Voilà. OK. Je pourrais allonger la liste encore et encore et encore. J'ai vécu ça, en fait, pendant presque 40 ans maintenant, 36 ans de ministère et au fond, déjà avant d'être dans le ministère, j'ai vu ce que pouvait être la jalousie dans l'Église et bon, je n'en dirai pas plus. Des choses qui vous désolament. Amen. Mon dernier livre qui est sorti, qui s'appelle Vous avez dit Prophète, qui est un livre majeur. Le combat que j'ai mené pour écrire ce livre est absolument invraisemblable. Le problème, c'est que lorsque nous combattons pour le Seigneur, nous souffrons, c'est extraordinairement avec quelle facilité, après nous l'oublions parce que nous, ce serait de l'orgueil que de continuer à penser à ce que j'ai souffert pour Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on oublie. On se rend tout de suite disponible à nouveau pour une nouvelle œuvre du Seigneur. Mais mon épouse et moi, nous avons vécu, mon épouse m'a dit à l'époque, ceci, c'est ton testament spirituel. Mon épouse a failli mourir deux fois pendant la rédaction de ce livre. Moi-même, j'ai failli mourir, mourir physiquement pendant la rédaction de ce livre. Et dans le même temps, alors que je l'ignorais, se préparait en coulisses une persécution abominable, n'est-ce pas ? Et qui est capoue, tout simplement, et qui est atroce, qui est vraiment abominable et atroce. Alors, cette persécution qui dure depuis presque une année maintenant, m'a miné, m'a fatigué, m'a épuisé, et il n'y a rien d'anormal à ça. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais souffert et qui vous diront « Oh, mais il manque deux fois, le frère. » Vous savez quoi ? Arrêtez de parler à travers, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il y a des gens qui souffrent vraiment, vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez pas souffert encore. La plupart d'entre vous ne savez pas ce que c'est de souffrir. Vous ne le savez pas. parce que vous n'avez jamais peut-être été utilisés par Dieu pour une œuvre majeure. Mais le jour où vous le serez, vous verrez et vous pourrez à ce moment-là peut-être parler. Amen. Bien, nous allons donc, je vous ai donné mon témoignage l'autre jour, j'étais couché et je me suis tourné sur le côté gauche et j'ai dit « Seigneur, je ne peux plus me battre. Mon âme est au bout. Je suis au bord de la mort, je suis au bord du désespoir. J'ai la foi, mais si tu ne fais pas quelque chose, personne ne pourra le faire. » Et ça, mes amis, c'était une clé de pouvoir dire à Dieu « Je te dis parce que tu es mon Père dans les cieux. » Alors attention, attention, ça ne veut pas dire pour ça qu'il ne faut plus prier, mes amis. Parfois, il faut combattre. Quand nous avons mené le voyage vers l'Italie, il y avait un combat terrible qui était en route. Nous l'avons dû le mener, ce combat. Et nous sommes arrivés en Italie et nous avons vécu des choses à la gloire de Dieu. Mais il a fallu mener le combat. Je vous parle du résultat de la persécution ou d'une situation difficile. Dans un couple, on peut être persécuté par l'autre. Oui, ça existe. Il y a des couples où l'un est chrétien, l'autre ne l'est pas, où il est seulement à moitié. Et à ce moment-là, je vous prie de croire que celui qui est vraiment chrétien, il subit des pressions terribles. En tout genre. Et vous pouvez mener une personne aussi là, au bord de la mort, au bord du désespoir, parce qu'elle n'en peut plus. Verset 4. Mais, mais, j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Mon âme est au bord du désespoir, au bord de la mort. Je n'en peux plus. Je suis au bout. Sauve mon âme de la mort. Sauve mon âme, car quand l'épreuve vous submerge, mes amis, comme un fleuve de haine, par exemple, ou de troubles, ou bien que l'on cherche à vous imposer des choses dans le couple et que vous savez ne pas devoir les accepter, mais que vous avez en face de vous une personne, ceux qui sont chrétiens avec un conjoint qui ne les pas savent de quoi je parle, ou un conjoint à moitié chrétien. Quand l'épreuve vous submerge comme un fleuve de haine venu de Satan au travers d'humains faibles, voire d'humains lâches, voire d'humains apostasiés, voire de faux chrétiens et même du monde, il se peut que votre âme vienne à céder, à s'effondrer. Rappelez-vous ma dépression. Je me suis effondré, mais je n'ai pas accepté de m'effondrer complètement. Je m'effondre, je suis au bout, au bout du roulot. Une dépression, vous ne pouvez rien faire. Quand ça vous prend, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez juste soit vous laisser aller complètement, soit traverser et être victorieux. C'est ce que j'ai fait. J'avais une femme et quatre enfants, elles étaient hors de question pour moi de me laisser couler. C'était impossible. J'avais une responsabilité. Amen. Mais lorsque cela arrive, nous pouvons dire à Dieu, Dieu sauve mon âme. Je vous rappelle qu'un certain Jésus, Yeshua, sur la croix, a prononcé des paroles du même type, exactement du même type, lorsqu'il a dit, Eli, 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 l'âme a s'abandonné. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Ça veut dire, je suis au bout, je suis à bout, je suis à bout, mon âme est dans un état épouvantable, tu m'as abandonné. Et c'est vrai que Dieu l'a abandonné. Mais il y avait la résurrection. Mais l'âme de Yeshua a perçu ce désespoir profond. Déjà à Gethsémane, il a demandé que ses disciples prient avec lui. Il était le fils de Dieu. Est-ce qu'il avait besoin de la prière? Non, en tant que fils de Dieu, il n'avait pas besoin de la prière de ses disciples. Mais il était homme aussi. Et il nous donne un modèle. Et il leur demande de prier avec lui. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment, ils roupillent. Vous n'imaginez pas le désespoir, je l'ai connu ce désespoir-là, d'un homme de Dieu qui est au bout du rouleau et qui demande la prière et qui sait qu'on ne prie pas pour lui. Ou qu'on fait semblant de prier pour lui. C'est terrible. Et vous le savez tout de suite. Et quand quelqu'un prie vraiment pour vous, vous le savez aussi. Yeshua, Gethsémane n'a trouvé personne pour prier pour lui. Son âme était dans un état terrible, terrible. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, mon âme d'homme n'est pas capable de boire cette coupe. Mais toutefois, toutefois, dirait-il, vous voyez, lorsque j'ai fait ma dépression, je pourrais me s'écouler ou dire j'avance. Jésus va décider d'avancer. Et c'est ce qu'il nous demande aussi quand nous sommes désespérés. De ne pas nous laisser aller, d'avancer quand même. Ce n'est pas facile. Mais nous avons un recours, c'est de crier à Dieu. Aide-moi Seigneur, aide-moi. Alors faites-le quand vous êtes désespérés. Créez à Dieu. Amen. Autrement, vous n'avez pas d'autre alternative. Souvent, devant l'épreuve, nous combattons. Et il le faut. Exemple, ce que je racontais dans les Alpes, n'est-ce pas, en Italie, avec le réveil à la clé, dans la ville de l'écho, en Lombardie. Mais parfois, nous n'avons qu'un recours ultime, ultime, à invoquer le nom de l'Éternel. Éternel, sauve mon âme, affigée à l'extrême. Amen. Nous pourrons lire en passant ici un passage du psaume 20, verset 1 à 9, qu'une sœur a reçue pour moi, lorsqu'elle a jeûné et prié pour moi. Et je sais qu'elle a vraiment jeûné et prié pour moi, parce que Dieu le lui a demandé. Et donc, ça a une grande force. Et ça participera de ma délivrance, de mon épreuve actuelle. Voilà, psaume 20, verset 1 à 9, il est dit au chef des chantres, au psaume de David, « Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que le nom du Dieu de Jacob te protège. » Il n'est pas écrit ici que Dieu, le Dieu de Jacob te protège. Le nom du Dieu de Jacob, attention, on va y venir au nom de Dieu. Donc, c'est de cela qu'il est question devant le sang. Voilà. Excusez-moi, je regarde dans ma Bible. Donc, c'est le nom de l'Éternel qui est invoqué pour le salut de l'âme désespérée. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours, que du sillon, il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Donc, le Seigneur n'a pas oublié tout le bien que nous avons fait pour lui, ou pour les autres. Il n'oublie rien, le Seigneur. Et le psalmiste dit ici que l'Éternel se souvienne de toi. Ça veut dire qu'il ne t'oublie pas, il ne t'a pas oublié. Il est avec toi. Amen. Et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire, et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons les tendards au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes voeux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, il exaucera des cieux. L'Éternel sauve son oint. Ici, il s'agit du salut d'un oint. Alors, ce n'est pas les serviteurs de Dieu. N'importe qui peut être oint, mes amis. Chaque fois que Dieu m'a dit de faire une chose pour lui, il m'a oint pour le faire. Et je l'ai faite, cette chose. Donc, nous sommes tous appelés à être des ointes de l'Éternel. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci, donc les ennemis qui vous persécutent, dans ce cas-ci, pour moi, s'appuient sur leur char et cela sur leurs chevaux. Le char, c'est un véhicule de guerre. Et ceux qui vous persécutent utilisent des véhicules de guerre. Ils se sentent forts. Vous savez, ils se sentent tout de même soutenus, encouragés. La femme de Belgique qui m'a menti sur moi il y a bientôt 30 ans, à peu près, elle a été soutenue, encouragée par des forces obscures et des humains obscurs. Et ce sont ça, les chars. Ils sont sur leurs chars. Le char, en plus, c'est un engin de guerre rapide. Rapide et puissant. Et alors, monter sur un char pour attaquer quelqu'un, c'est très fort. Si vous avez une armée de fantassins et en face de vous une armée de chars, les fantassins sont perdus. C'est connu. Bon, je ne suis pas un tacticien, mais je crois que tout le monde comprend ça. En plus, ils se reposent sur leurs chevaux. Le cheval aussi, c'est un signe de la force. Ils décident ce qui... Quand le diable veut vous persécuter à travers des hommes, par exemple, il va leur donner de la force pour le faire. Il va leur donner de la force pour le faire. Quand le diable veut faire que Pharaon ne laisse pas partir les chars, il va leur donner de la force pour le faire. Il va... Déjà, lorsqu'il voit le peuple d'Israël qui grandit, et que... Là, il y a une œuvre du Seigneur, évidente. On le sent bien, même Pharaon se doute qu'il y a une solution naturelle avec ces épreuves-là. Il décide, ok, on monte sur notre char, on y va, on est sur nos chevaux, tuez-moi tous les premiers-nés d'Égypte. Et puis, quelques temps après, quand les Hébreux vont... Quelques temps après, oui, un certain temps après, lorsque les Hébreux vont sortir d'Égypte avec Moshé, c'est sur des chars et des chevaux qu'ils vont poursuivre Israël et qu'ils vont être finalement détruits. Donc, il y a une certitude. Celui ou celle ou ceux qui vous persécutent, ça peut être une personne proche de vous aussi, ou elle va se repentir, ou bien Dieu va la juger à un moment donné. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est infaillible. Voilà, mes amis, maintenant, questionnons-nous un petit peu, sur soyons, voilà, notre environnement peut être devenu si sombre, quelquefois, si dur, que nous risquons de sombrer et de ne même plus pouvoir prier, d'être découragés à tous égards. Cela existe, la rime. Alors, mes amis, dans ce cas-là, crions à Dieu en toute confiance, car si Dieu ne nous délivre pas, qui le fera ? Il y a des situations où si Dieu n'intervient pas, personne ne peut intervenir. Même le pasteur ne peut plus intervenir. Ça arrive. Il y a des situations où, vous savez... Alors, lisons ensemble le verset 5, si vous voulez bien. Éternel et miséricordieux et juste. Miséricordieux et juste. Quelle que soit la situation désespérée dans laquelle tu te trouves ce matin, où tu te trouveras, parce que je ressentis, en priant que ce message serait prophétique pour le futur de certaines personnes, c'est inévitable. Si vous servez Dieu, vraiment. Et je répète, il n'y a pas besoin d'être évangéliste, pasteur, apôtre, prophète, docteur, tout ce que vous voulez, pour être... pour servir Dieu. Absolument faux. Complètement faux. Amen. Étienne était rempli du Saint-Esprit et il se produisait par Étienne des miracles et des prodiges à Jérusalem. N'est-ce pas ? Alors, c'est à la portée de n'importe qui. Amen. Mais Dieu est miséricordieux et juste. Mais, verset 6, l'Éternel, notre Dieu, pardon, est plein de compassion, l'Éternel garde les simples. Voilà la clé, peut-être, de tout le message. Soyez simples. Lorsque je me suis tourné sur ma couche, il y a 3-4 jours, je suis habitué au combat et ô combien ! Je suis habitué de savoir que tout ce que je ferais vraiment pour Dieu m'amènera à des persécutions. Je connais tout cela. J'aurais pu dire je vais continuer à me battre et on va prier pour moi et s'il vous plaît, si Dieu vous dit prie pour moi, faites-le. Encore ! Je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter, je n'ai jamais dit ça. Parce que vous savez, il y a un tel égoïsme dans l'âme de certains chrétiens. Les âmes, après tout, dans le sens de leur facilité à eux, voyez-vous. Je n'ai pas dit cela. Mais, alors que je suis habitué à me battre, je me suis tourné vers le Seigneur avec un cœur simple. De la même façon que lorsque j'ai commencé ma dépression et que le médecin m'a dit prenez du Lixanxia, c'est un bidule violet qu'on buvait, j'en ai bu un jour et puis j'étais... Je flottais, j'étais bien. Je dis, mais si je fais ça, je vais rester comme ça, je ne vais plus aller travailler, je ne ferai plus rien. Je ne vais pas aller prêcher en étant dans un nuage quand même. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai choisi, avec un cœur simple, d'assumer les choses et d'aller jusqu'au bout. Eh bien, là, sur ma couche, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors que je suis habitué à me battre ? Eh bien, j'ai... D'une certaine façon, j'ai abdiqué, si vous voulez. J'ai eu une certaine abdication. J'ai dit, ça ne sert à rien, je ne peux pas aller plus loin, je suis au bout. Et si Dieu ne m'aide pas, personne ne pourra m'aider. Personne ne pourra me délivrer. Je l'ai fait avec un cœur simple, avec un cœur tout simple. Si tu vis une oppression, une difficulté, et que tu te rends bien compte que tu n'arrives pas à gérer le problème, que ça te dépasse d'une certaine façon, eh bien, fais les choses avec un cœur simple. Tourne-toi, soyons simples, sans orgueil, sans calcul de toutes sortes, sans toutes sortes de réflexions inutiles. Invoquons le nom de l'Éternel. Et quel que soit notre état, d'être confus, blessés, déçus, mis sous pression par la négativité de notre entourage, peut-être même d'un conjoint ? Eh bien, invoquons le nom de l'Éternel. Pourquoi pouvons-nous et devons-nous invoquer le nom de l'Éternel ? Relisons le verset 4. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ici, le psalmiste éprouvé invoque non pas Dieu d'une façon générale, mais le nom de l'Éternel. Le psalmiste, ici, fait partie du peuple d'Israël. On pense que c'est Jonas qui a écrit ce psaume. Donc, Jonas, c'était bien un homme qui faisait partie du peuple d'Israël. qu'il connaissait le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, on le connaît, c'est le Yod, Hé, Vav, Hé. Dans un message et dans la bénédiction des Pères, je vous ai dit, c'est personnel, que Dieu m'avait dit, prononce ce nom comme je te demande de le prononcer. je ne le ferai pas devant vous parce que mon nom, c'est un souffle, c'est le Dieu qui passe. Mais quand c'est le Dieu qui passe, c'est qu'il passe devant toi, je m'entends te dire que, waouh, il s'occupe de toi. Rappelez-vous, j'ai donné le témoignage. Je ne vais pas le faire ce matin, mais Dieu m'a donné parce que les Juifs, d'une façon générale, aujourd'hui, les Israélites, disent qu'il ne faut plus prononcer ce nom. Il est trop sain. On ne peut plus le prononcer. C'est faux. C'est complètement faux. Ça, c'est quelque chose qui est entré dans le judaïsme il n'y a pas si longtemps que ça. Mais il fut une époque où l'on invoquait le nom de l'Éternel. Pourquoi c'est important d'invoquer le nom de l'Éternel ? Eh bien, mes amis, le nom, c'est l'identité. Dieu, c'est le divin. D'accord ? Si je parle de Dieu, en plus, le mot Dieu vient du grec Theos qui désignait Zeus, etc. Donc, le mot Dieu, en hébreu, on ne dit pas le mot Dieu. On dit Adonai, on dit Elohim, on dit ça. Mais on ne dit pas Dieu. Mais Dieu a un nom. Alors, Dieu a toutes sortes de noms. Jéhovah Giret, l'Éternel pourvoira, etc., etc. Mais aussi, Dieu a toutes sortes de noms. Nous les trouvons dans la Bible. Cherchez-les, vous les trouverez. Et le nom, c'est l'identité. C'est tout autre chose si je m'adresse à quelqu'un de façon générale ou d'une manière personnelle. À partir du moment où vous invoquez le nom de l'Éternel, vous vous adressez de manière personnelle à Dieu. OK ? C'est le titre d'un supérieur. C'est aussi de le reconnaître comme tel et dès lors se placer sous sa protection. Si vous 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 travez dans une entreprise et vous êtes convoqué chez le président directeur général de l'entreprise parce qu'il vous reproche ceci ou cela, il a entendu des rumeurs. Et vous venez le trouver et vous lui dites ce n'est pas vrai, ces rumeurs sont fausses, on peut le prouver, etc., etc., etc. et vous voyez le PDG qui vous regarde avec incrédulité. Mais vous savez qu'il s'appelle Raymond Lefebvre et que vous changez de ton, vous ne parlez plus à M. le président directeur, vous dites Raymond, écoute, écoute-moi s'il te plaît. Tu me connais, je te connais, nous savons qui nous sommes. Tu ne peux pas croire en tant qu'homme, en tant qu'ami, tu peux croire une chose pareille. C'est toute autre chose vous ne vous mettez plus sous la gouverne du PDG, mais sous l'autorité d'un homme. Avec Dieu, c'est ce que Yeshua a fait à Gethsemane. Et lui, il a l'a sa Barthani. Il a appelé l'Éternel. Nous devons nous placer sous la protection du Dieu en l'interpellant par son nom. il veut qu'on le fasse. Il ne veut pas que nous l'approchions comme des êtres religieux qui ont un peu peur de s'approcher de Dieu, etc. Non, non. Il veut cette relation très intime avec nous. Amen. Paul, l'apôtre Paul, israélite de la tribu de Benjamin, qu'est-ce qu'il a fait à l'époque ? Il s'est mis sous l'autorité, non pas de... il était romain, autant que juif, israélite plutôt, il était romain. Il ne s'est pas placé sous l'autorité de Rome, il a fait appel à un homme, à César. Vous voyez la différence ? Il n'a pas dit je me place sous l'autorité de Rome. Dans ce cas-là, les lois romaines pouvaient le juger, le détruire. Il s'est mis... il était intelligent et il a compris si je mets sur la progression d'un homme du plus haut, de l'homme le plus élevé dans Rome, César lui-même. Alors, les choses ne peuvent plus se passer de la même façon parce que c'est César lui-même qui va le rendre compte devant les hommes et devant Dieu du choix qu'il va faire dans son jugement. Ce n'est plus un système. Vous comprenez ? Vous n'avez pas l'air de saisir. C'est important de s'adresser non pas à Dieu comme ça de manière vague mais ici d'invoquer le nom de l'Éternel. Il y a deux raisons à ça. Donc, il y a le nom en lui-même qui est très important. Je m'adresse d'une manière très intime, très personnelle à Dieu. C'est ce que j'ai fait l'autre jour. J'ai dit, « Seigneur, je suis à bout. Maintenant, si toi, tu n'interviens pas, personne ne peut intervenir. Donc, je suis adressé à Dieu en personne d'une manière très intime, très ultime. Je n'ai plus confiance dans les hommes, je n'ai pas confiance dans rien du tout, ni dans l'Église en général qui jamais ne s'est porté vers moi pour me défendre alors qu'il le pouvait. Je n'ai donc aucune confiance dans les hommes. Je sais que ça ne sert à rien du tout, mais j'attends tout de mon Dieu. Amen. Que dire alors que si j'invoque et donc réclame la justice en l'invoquant le nom de l'Éternel ? L'Éternel ! Le nom de l'Éternel ! Yod-Heh-Var-Heh, c'est le Dieu éternel qui vient de jamais et qui va à jamais, qui remplit l'univers de toujours et à toujours et pour toujours. Amen. Alors s'il est l'Éternel, n'est-ce pas, nous proclamons aussi que rien ne peut échapper à celui qui est l'Éternel. Il a la connaissance de tout et donc nous pouvons être assurés que de toute façon, au bout du compte, et ça c'est une chose merveilleuse, Dieu fera justice à l'opprimé, à l'oppressé. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, pendant votre vivant ou après votre mort peut-être, mais vous savez quand le roi David qui va mourir dit à son fils ou à un de ses généraux où j'ai oublié tu tueras celui-là, tu tueras celui-là, tu tueras celui-là parce qu'il a été hypocrite, il a été infidèle, c'est une image du jugement de Dieu qui finit toujours par s'abattre sur ceux qui vous oppressent injustement. Donc, mes amis, attention néanmoins, il y a une clé, ce privilège de s'adresser à Dieu au nom de l'éternel, de s'adresser au nom de l'éternel, eh bien, il est réservé au cœur simple dans lequel il n'y a plus de place pour le moi orgueilleux, un moi dépouillé de toute propre justice aussi. Si vous êtes animé de propre justice, par exemple, vous êtes incapable de reconnaître vos fautes, c'est-à-dire que vous faites votre propre justice à vous, vous ne pouvez même pas invoquer le nom de l'éternel pour être délivré de quoi que ce soit. D'ailleurs, généralement, les gens qui invoquent leur propre justice ne sont pas opprimés pour l'œuvre du Seigneur. Ils sont opprimés par leur propre défaut, par leur propre manquement et par ceux qu'ils font subir, par les oppressions qu'ils vont subir aux autres. Amen. Mais s'ils avaient un cœur simple, un cœur dépouillé du moi, de l'orgueil, et de tout ce qui va avec pour si je suis dépouillé de ces choses pour me défendre, mais que j'ai un cœur simple qui se tourne pleinement, pleinement, à 100%. Et pour ça, il faut un cœur pur aussi vers celui qui est l'ultime qui fera justice. Mes amis, si nous disons la suite du psaume, nous voyons que Dieu fait justice. lisons, n'est-ce pas, à partir du verset 7, « Mon âme retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. » Voilà les fruits de celui qui peut créer au nom de... appeler le secours en s'adressant au nom de l'Éternel de manière très intime, personnelle. vous n'avez pas besoin de proclamer Yod et Vavé pour le faire. Si Yod et Vavé dans votre cœur pour aider à Dieu, je m'adresse à toi, Éternel. Je m'adresse à toi parce que je n'ai plus aucun moyen humain, je n'ai plus de confiance en personne. Peut-être qu'il y a des gens formidables aussi. Je ne dis pas le contraire, il y en a. Mais nous sommes tous faillibles, même moi, figurez-vous. Tous. Mon âme retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, le Seigneur veut te faire du bien, mon frère, ma soeur. Pas du bien en tant que chrétien égoïste qui paye tous ses bonheurs et tous ses plaisirs et qui en redemande et qui en redemande. Non, je ne veux pas pas de ce genre de faux chrétien-là, il y en a beaucoup trop. Mais celui qui passe par l'épreuve, qui passe par l'épreuve insoutenable peut-être, qui dévore son âme, qui le décourage. Car l'Éternel t'a fait du bien. Je dirais, l'Éternel va te faire du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Oui, Dieu veut te délivrer de cette mort qui fait que tu es découragé, que tu n'en peux plus, que tu es en train de... Ton âme est en train de mourir presque. Mes yeux, des larmes, peut-être que tu pleures beaucoup. Et je sais qu'il y a une personne au moins qui pleure pas mal, même si elle le cache ou pleurer parce que vous ne savez plus comment vous en sortir, n'est-ce pas ? À cause de ceci, je ne rentrerai pas dans les détails. Mes pieds de la chute, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'étais oppressé, mon âme était au bord de la mort, mais l'Éternel me dit je vais marcher sur la terre des vivants. C'est-à-dire, je vais être vivant à nouveau, complètement vivant, délivré, vivant. Voilà. Lisons au verset 11. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Tout homme est trompeur. Comment rendrais-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi ? Ce qui veut dire en gros, à un moment donné, ils ne pourront pas compter sur les hommes. Même parfois, ce sont un conjoint. Non. Quoi ? Vous croyez que votre couple est parfait ? Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'est-ce que vous imaginez ? L'apôtre Paul nous a dit vous aurez des tribulations. Et parfois même dans un couple. Même un couple chrétien. Où il y a un chrétien et un demi-chrétien, longtemps vous dire, où un chrétien et un païen. Bonjour les problèmes, bonjour la difficulté. Et pour ça, j'exhorte encore une fois au passage, tout chrétien qui cherche à se marier, s'il vous plaît, que ce soit dans le Seigneur qu'on se marie. Et dans le Seigneur, ça veut dire beaucoup de choses. Ce n'est pas nécessairement choisir un chrétien ou une chrétienne qui a de beaux yeux, de longs cheveux, ou bien qui ressemble à je ne sais qui et qu'on trouve beau, etc. Ça, ce n'est pas dans le Seigneur. C'est dans l'âme. Dans le Seigneur, c'est prendre celui que Dieu vous donne. Même si celui que Dieu veut vous proposer est moche, mal fichu et je ne sais pas quoi, s'il a peut-être même une difformité physique. Et oui, pourquoi pas ? Pourquoi il ne pourrait pas se marier de celui-là ? Pourquoi ce n'est pas à moi que Dieu demanderait de l'épouser ? C'est ça, se marier dans le Seigneur. Ok, je referme la parenthèse. Mes amis, voilà. Tout le reste du passage, vous pouvez le lire, n'est-ce pas ? C'est tout simplement l'abondance spirituelle, morale, physique retrouvée pour celui qui se tourne vers le Seigneur. Ce message que j'ai donné, il est simple. et je vous invite dès maintenant à simplement, si vous êtes dans cet état d'oppression qui vous a mené au bord du désespoir, vous ne savez plus où vous en êtes, vous vous dites je suis perdu, je ne m'en sors plus. C'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, si tu n'agis pas, personne ne peut agir. Donc je m'en remets à toi maintenant. Je m'en remets à toi. Je fais appel au nom de l'Éternel. C'est-à-dire, je fais appel à Dieu de manière très personnelle. À mon Père qui m'a créé, au Fils qui m'a sauvé, au Hara Kodesh, à l'Esprit Saint qui veut me rétablir, qui veut me visiter, me rendre la joie, la paix. Je m'adresse à toi. Sauve-moi de la situation dans laquelle je me trouve. Sauve mon âme. Sauve-la ce matin. Sauve-moi. Faites cela. Faites cela. Tout de suite, maintenant, dans quelques instants. N'hésitez pas à le faire. Ne soyez pas trop compliqué. Ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas susceptibles. Oh oui, je ne suis pas trop bien, mais ce n'est pas pour moi. Ok, déboule-toi. Déboule-toi, puisque tu ne veux pas être simple. Moi, je viens de vous avouer, homme de bientôt 73 ans, qui est 40 ans de vie chrétienne, 35 ans, 36 ans de ministère de l'Hermoire, que j'ai connu à plusieurs autres fils et moments tellement horribles de découragement que j'ai crié à Dieu, mes amis. Vous êtes peut-être trop fiers, trop orgueilleux. Eh bien, je vous plains. Parce que si vous êtes trop orgueilleux, c'est que vous n'avez pas encore vraiment souffert pour le Seigneur. Vous n'avez pas souffert pour le Seigneur. Les orgueilleux ne souffrent pas pour le Seigneur. Ils font souffrir l'Église. Ils font souffrir les autres. Ils s'imposent aux autres. Ils sont terribles, mais ils ne souffrent pas pour le Seigneur. Ils font souffrir les autres. Ce message est pour quelqu'un ou pour peut-être deux personnes parmi nous, peut-être pour plusieurs qui écouteront ce message. Et il est aussi probablement prophétique pour une personne dans un futur très proche. Peut-être sera-ce aussi. Je finis là-dessus. Notre cri à tous, devant la détresse à venir, à côté de laquelle le Covid, ce n'est rien du tout, mes amis. Nous allons vers des temps de telle détresse. Il est même écrit dans l'Écriture, alors je ne vais pas le situer, dans l'Apocalypse exactement, que le temps viendra où les saints seront vacus. Le temps viendra où nul ne pourra plus travailler pour le Seigneur. Nous serons alors absolument au bord du désespoir. Et est-ce que ce ne serait pas le cri que nous pousserons alors, en nous dirigeant vers le nom de l'Éternel, à ce moment-là, et qui déciderait alors le Seigneur à nous dire, j'entends leur cri, je les appelle à moi. Et ce sera alors l'enlèvement de l'Église. Je vous le laisse comme ça, je ne dis pas que ça va se passer comme ça, mais je n'en serais pas surpris pour ma part. Au fond, le Seigneur attend peut-être que nous lui disions, ignore-toi, tu peux nous sortir du problème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Parce que c'est la vérité, il est le seul à pouvoir nous sortir vraiment du problème dans lequel nous nous trouvons. Et tout ce que nous essayons de faire par nous-mêmes, très souvent, je ne parle pas ici du combat spirituel à mener, quand on mène une action pour Dieu. Je parle ici de ce que nous faisons parfois, très souvent. Combien de fois des personnes ont demandé la prière, est-ce qu'on pourrait prier pour moi, pour ceci, pour cela ? Puis j'ai senti que c'était une forme d'échappatoire. Au lieu de dire à Dieu, tu es le seul qui peut sortir les choses. Lorsque ma belle-mère était en train de mourir en Belgique, il y a quelques années maintenant, six, sept ans. J'étais avec Rivka, chez moi, à Jérusalem. Ma femme se trouvait en Belgique. Et nous étions en train, nous avons commencé à prier pour le salut de ma belle-mère. Eh bien, j'étais dans cet état d'esprit. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux m'inspirer. Comment prier maintenant ? Elle va mourir. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne vais pas te prier, simplement en disant, Seigneur, je te supplie, ne la laisse pas partir comme ça, etc. Je ne vais plus faire comme ça. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas. Et Rivka m'a dit, Prie pour elle comme tu as prié pour ton papa il y a des années. Oh là ! Ça, ça me l'est du Seigneur. Et comment ai-je prié ? Je n'ai rien demandé à Dieu. Si, j'ai demandé à Dieu ceci. Père, mets ma belle-mère en dehors de tout le conditionnement de son existence depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces choses qui l'ont empêché d'accepter par orgueil qu'elle était perdue et qu'elle avait besoin d'être sauvée. Et qu'elle était d'ailleurs d'origine israélite. Ce qu'elle... Elle sait. Ce qu'elle occultait. Et elle avait besoin d'un moment de vérité avec Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé ? C'est exactement ce qui s'est passé. Pendant un instant, ma femme était là en Belgique. Ma belle-mère a été mise à part complètement de tout le conditionnement d'une existence. Mais vous savez ce que ça veut dire, ça ? Son âme a été libérée. Son âme a été mise à part devant Dieu, nue devant Dieu. Et là, elle a vu qu'elle était pécheresse. Et là, elle a accepté Jésus. Et vous savez ce qu'a fait ma belle-mère ? Qui était d'origine noble et qui en plus était très, très, très orgueilleuse et très fière. Je n'ai jamais vu ma belle-mère s'excuser pour rien du tout. Elle a commencé à parler aux infirmiers, aux médecins, à tout le monde en disant « Je suis vraiment désolé. » Je vous en ai fait voir à ses filles. Elle a dit « Je vous en ai fait voir de toutes les couleurs pendant ma vie sur la terre. Je vous demande pardon. » Le salut est entré dans son cœur. Mais mes amis, c'est l'éternel. Je n'ai pas que mon ça à prier. « Oui, sois ma belle-mère. » J'aurais peut-être dit des choses auxquelles au fond de moi-même, je ne croyais peut-être même pas complètement, mais que j'aurais voulu prier pour que... Non, à un moment donné, on se tourne vers Dieu. On dit « Seigneur, je ne sais pas. Dis-moi comment il faut faire. Dis-moi, Seigneur. » « J'avance que le nom de l'éternel. » Internellement, là, il est marqué. « Il est dans mon cœur. » « Il est sur mon front. » « Il est dans mes pensées. » « Je l'invoque. » Quoi qu'il en soit, mon cher ami, mon cher ami, mon frère, ma soeur, si tu es coincé dans le couloir de la détresse et de la confusion aujourd'hui, invoque pour toi le nom de l'éternel. Crie à Dieu. Dis-lui que tu crois qu'il est le seul qui peut t'aider. Et il t'aidera. Et il te délivrera. Et il t'apportera la solution. tout ça. J'ai vu donc,